Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de novembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant, je vais y arriver, de votre ascendant, et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, trois conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois, et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le Steampunk Tarot et le Radiant Wild Spirit Tarot et le Tattoo Tarot pour l'énergie générale avec l'oracle des dragons. Vous retrouvez tous les jeux que j'utilise en barre d'infos sous la vidéo. Allez, c'est la tempérance qui vous accompagne pendant ce mois de novembre. Une énergie douce, bienveillante, tranquille. La tempérance, elle tempère. Ce n'est pas une énergie rapide, c'est rond, c'est enveloppant. Ça peut même être un peu plan-plan, la tempérance. C'est une énergie de guérison, de médiation aussi. Donc si vous avez de la communication, des affaires à faire, des pourparlers, des discussions, la tempérance, c'est une énergie où on prend le temps de s'écouter, on prend le temps de trouver la voie du milieu, on prend le temps de mettre de l'eau dans son vin aussi, s'il y a besoin. Et ça peut être également aussi de la guérison. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à guérir ? On va voir, bon, ça peut être toujours plein de choses. On va regarder comment ça s'exprime plus spécifiquement. Vous avez l'as de bâton et le 10 de denier, la reine d'épée avec le chariot, le magicien et l'as d'épée. Bon, il y a un truc à démarrer. Là, c'est un peu challengeant pour vous de démarrer quelque chose de neuf. Le 7 de bâton et le pendu, le 4 de bâton et le page de bâton, le 4 de coupe et le 5 de coupe. Voilà, c'est pour ça. C'est difficile de... Il y a un entre-deux, là. Il y a un truc à guérir. Il y a un truc à guérir. Et vous avez du mal à vous lancer dans de la nouveauté parce qu'il faut faire... Avant de se lancer dans le nouveau, il faut accepter aussi de lâcher l'ancien et vous êtes encore accrochés. L'impératrice et le jugement pour finir. Bon, vous avez des jolies cartes. Vous avez des jolies cartes. Il y a cette... Voilà, cette guérison et cet entre-deux, là, à trouver. Mais... Mais c'est sympa. Et puis, ça se finit. Vous sortez du mois avec une belle énergie, là, de renouveau, de séduction, de charisme, de confiance. Donc, bon, les choses qui ont besoin de... Le deuil à faire, les choses à lâcher. Pendant ce mois-ci, ça se... Tranquillement, vous trouvez le juste milieu. Alors, vous entrez... Vous entrez dans le mois avec... Alors, attendez, je voulais regarder aussi les... Je voulais regarder les arcades majeurs. Combien vous en avez ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq, d'accord, c'est déjà pas mal. J'avais l'impression, je sais pas pourquoi, j'avais l'impression qu'il y en avait plus que ça. Mais cinq, c'est déjà pas mal. Donc, vous avez quand même des énergies assez fortes pour vous accompagner. Et des jolies énergies. Victoire avec le chariot, le magicien. On va de l'avant. Alors, oui, c'est un peu challengeant parce que vous manquez de confiance, là, pour prendre une décision, pour voir clair. C'est pas... Mais c'est des belles énergies d'avancer. L'impératrice, elle fait des projets. Elle va de l'avant aussi. Le jugement, c'est la résurrection. C'est l'inattendu. C'est une évidence. C'est quelque chose qui vous remet sur la bonne voie. Tout ça, c'est pour mieux vous tourner vers l'avenir et puis avancer. Et on a ce pendu. Où vous êtes, pour l'instant, vous êtes bloqué. C'est ça qui a besoin d'être guéri. Vous avez besoin de regarder les choses autrement. Vous avez besoin de lâcher du lest, de lâcher quelque chose auquel vous êtes encore accroché. C'est comme si vous essayiez d'avancer en voiture. Vous avez le pied... Vous pouvez appuyer le pied à fond sur l'accélérateur tant que vous n'avez pas desserré le frein à main. Ça ne marche pas. Et là, vous avez le frein à main qui est encore enclenché sur quelque chose. Alors, vous entrez dans le mois avec l'as de bâton et le 10 de denier. Il y a vraiment une envie. Avec l'as de bâton, c'est une nouvelle envie. Une nouvelle envie, une nouvelle motivation par rapport... Soit par rapport à l'entreprise, au travail, aux finances, le fait d'investir dans l'immobilier, le fait de faire quelque chose. Là, c'est le plein épanouissement matériel. C'est également la famille. Donc, est-ce qu'il y a un nouveau désir de bâtir, de construire une famille ? Est-ce qu'il y a un nouveau désir de peut-être... Ça peut être un désir de déménager parce que j'ai un chariot qui peut me parler de déménagement. Donc, en termes d'immobilier, envie d'acheter une nouvelle maison ou envie de déménager. Il ne s'agit pas forcément d'acheter, mais envie d'un nouvel environnement de vie. Ça peut être envie aussi d'une nouvelle... d'une mutation professionnelle, envie de changer de travail. Mais il y a clairement une envie financièrement de bien gagner sa vie, une envie d'abondance. Une envie d'abondance, une envie de famille. Alors, pour certains, vous avez envie de bâtir votre famille. D'autres, vous avez envie de trouver l'esprit de famille dans une situation. Ça peut être également avec les deniers, on est dans les valeurs. Alors, c'est les valeurs financières, matérielles, mais ce sont également les valeurs intérieures, la valeur que vous vous accordez à vous, aux gens, aux choses. Donc, il peut y avoir aussi une nouvelle envie par rapport à vos anciennes valeurs. Et là, ça coïncide aussi avec ce besoin de voir les choses autrement, ce besoin d'aller de l'avant, cette envie d'amorcer quelque chose de neuf et qui demande de laisser autre chose derrière soi. Et ce truc à laisser derrière vous, c'est pas nécessairement quelque chose, quelqu'un, une situation. Ça peut être simplement intérieur en termes de valeurs. c'est-à-dire que là, par exemple, ou jusqu'à présent, dans vos valeurs, être propriétaire de votre maison, c'était en fin de liste, dans ce qui était important pour vous, c'était en fin de liste. Et là, il y a quelque chose qui change et puis ça devient plus important pour vous et ça devient une nouvelle envie d'acquérir votre maison. Sauf que pour ça, il faut lâcher l'ancienne façon de voir les choses et l'ancienne valeur qui disait que j'ai pas envie de mettre de l'argent dans une maison, je préfère voyager, par exemple. C'est plus important pour moi. Et là, en faisant vos comptes, vous apercevez que, bon, si vous suivez votre nouvelle envie, ça va pas être un petit investissement. C'est soit je décide vraiment si je me lance, je décide d'investir les voyages, je vais pas voyager pendant pendant 3-4 ans, peut-être un peu plus. Vous voyez l'idée, je dis pas que c'est forcément ça, mais ça peut être de cet ordre-là, intérieurement, d'avoir quelque chose à lâcher. Quelque chose qui pour autant ne vous satisfait plus. C'est devenu un peu rasoir, vous êtes blasé, mais vous êtes encore accroché parce que habitué aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que cette nouveauté, cette nouvelle envie, ça vous savez mieux que moi, n'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire, c'est toujours éclairant, sympa d'avoir vos retours et de voir comment un tirage général peut s'exprimer de façon juste et en même temps très différente pour différentes personnes. Donc, une nouvelle envie par rapport à des valeurs, par rapport à de la matière, du financier, du matériel, de l'immobilier, une nouvelle construction, bref. Je retrouve encore, c'est un as, donc c'est un début, mais je retrouve encore un 4 là, j'ai 4 bougies. Je dis encore parce que j'ai un 4 de bâton ici. Pourquoi je dis encore ? J'ai un 4 de coupe là. Je ne vous ai pas parlé du 4 encore, mais justement, je le fais maintenant parce que ces 4 là, ils avaient attiré mon attention. Le 4, c'est la stabilité. Vous avez un besoin de stabilité, vous avez envie de, cette envie de bâtir aussi. Vous voulez du stable, vous voulez du durable. Et là, il y a peut-être aussi un défi pour vous lancer parce qu'on se lance, mais vous ne vous sentez peut-être pas encore suffisamment stable, justement, pour y aller. Un manque de confiance, un manque de ressources. Alors, une impression de manquer de ressources parce que j'ai, le magicien, quand il sort, il vous dit, tu as toutes les ressources nécessaires en toi. Maintenant, si vous l'avez en challenge, est-ce qu'effectivement, il vous manque des ressources ou est-ce que plus probablement, j'ai plus l'impression que c'est ça, vous avez l'impression de ne pas avoir les ressources nécessaires, mais vous les avez. Bon, quoi qu'il en soit, cette nouvelle envie, ce n'est pas un petit truc éphémère. Vous voulez que ça soit solide, durable, stable, que ça puisse être aussi partagé, transmis. Il y a une notion d'héritage avec le 10 de Denis. Ok. Alors, ce qui vous porte, votre force, ce mois-ci, la reine d'épée et le chariot. Un état d'esprit positif, plein d'optimisme avec le chariot et puis être très avisé. La reine d'épée, c'est une mini-justice, elle voit clair, mon focus, vous savez, il ne faut être pas là. C'est une mini-justice, elle voit clair, elle a beaucoup de discernement, on ne peut pas lui faire les choses à l'envers. Et vous avez cette capacité aussi à prendre des décisions, à dire clairement ce que vous voulez, dans quelle direction vous souhaitez aller. La reine d'épée, c'est une reine, elle est dans l'ouverture. Avec les épées, on est dans la communication, dans les pensées. Une reine d'épée, quand elle communique, elle n'y va pas par quatre chemins. Elle n'est pas non plus, il ne s'agit pas non plus de s'exprimer de façon piquante. Mais si vous avez besoin de vous faire comprendre et de vous faire comprendre très clairement, faites-le. Ok ? Ceux qui hésitent aussi à bouger, à déménager, à imprimer du mouvement physique d'une façon ou d'une autre, vous l'avez en force, le chariot. Donc, si vous hésitez, on vous dit, on vous dit, vas-y. Il y a peut-être également, je regardais cette reine d'épée. Elle est assise et on a le reflet de ma webcam dans l'image. Bon, ce que je voulais vous montrer, c'est la main. Vous voyez sa main ? On voit la main d'un homme qui lui attrape la main et qui l'invite et on sent qu'elle va se lever. et là, votre force, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une opportunité, une invitation extérieure, une opportunité à bouger, une opportunité à, alors peut-être à entreprendre un voyage, peut-être à, ça peut être à bouger physiquement, à bouger physiquement, mais une invitation à changer de cap, à changer d'état d'esprit aussi, à être plus, là, elle va se lever. C'est une invitation pardon aussi à vous relever, à vous relever de quelque chose qui était, qui était un peu difficile, qui était un peu compliqué, qui était, à vous relever aussi d'une forme d'inertie sans forcément que ça soit de la souffrance, etc. 4 de coupe, 5 de coupe, le 4 de coupe, c'est l'insatisfaction, le 5 de coupe, c'est le deuil à faire, c'est le côté, le côté, bah, j'y peux rien, je suis victime, des choses, je ne peux que subir, et puis, je m'apitoie sur mon sort et je ne vois même pas, je ne vois même pas qu'il y a des opportunités dans mon entourage, je n'en profite pas. Le 3 de coupe, c'est, hier, c'était bien, j'en ai profité, c'était super chouette, mais bon, aujourd'hui, ras-le-bol, fini, marre. Et ça, ces énergies-là, vous les aviez vraisemblablement dans les poches et l'univers vous invite à en sortir vous avez du mal, en fait, alors, sans faire le deuil, je parle de deuil parce qu'effectivement, c'est le fait de clôturer quelque chose aussi, mais pour certains, il y a effectivement le deuil de quelque chose, de quelqu'un, d'une relation, mais pour d'autres, ce deuil, c'est surtout d'accepter de lâcher l'existant, de lâcher ce que vous aviez hier, parce que ce que vous aviez hier, c'était nourrissant, c'est les 3 mêmes coupes là, les 3 coupes d'hier, c'est sûr, c'était joyeux, c'était agréable, c'était sympa, on a profité, bon, mais on en a fini. Il est temps de passer à autre chose et là, l'univers vous dit mais t'as du mal à aller de l'avant, t'as du mal à amorcer de la nouveauté, saisis les invitations à aller de l'avant, reprends du poil de la bête, il s'agit d'y croire à nouveau aussi, il y a une part de vous qui doit être sans doute guérie parce qu'il y a une part de vous qui sait soit qu'il y a une blessure, soit sans avoir une blessure, qui est devenue blasée, quoi, et du coup, le côté je me lève le matin avec l'envie d'aller de l'avant, de vivre tel truc, etc., c'est un peu retombé comme un soufflé mais en fait, vous avez quelque chose qui vous anime en début de mois. Le truc, c'est que vous avez peut-être depuis un peu trop longtemps pris l'habitude de voir les choses, de vous appuyer sur ce que vous viviez jusqu'à présent et ce qui vous anime cette nouvelle envie, comment dire, comment vous dire ça, il y a une envie d'aller de l'avant, de faire, de bâtir quelque chose, ok, très bien, mais j'ai l'impression que vous le voyez encore et ça fait partie des choses à lâcher, que vous le voyez, cette nouvelle aventure, cette nouvelle construction, cette nouvelle relation, je ne sais pas ce que c'est, donc cette nouveauté qui vous fait envie, vous le voyez encore à travers le prisme de l'ancien et là, l'univers vous dit mais accepte de te laisser surprendre, de te laisser embarquer aussi par de la vraie nouveauté et accepte et ça, ça serait nouveau, c'est ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, accepte de laisser une bonne fois pour toutes ce qui ressemble à l'ancien. Tu veux une nouvelle aventure, je te donne des nouvelles opportunités, des nouvelles aventures mais dans quelle mesure, toi, tu as du mal à aller de l'avant, à t'en saisir, à te laisser embarquer par ces nouvelles aventures parce que quand tu les observes, elles ne ressemblent pas à l'ancienne aventure et du coup, ça ne va pas, du coup, tu ne les vois pas, du coup, tu ne les prends pas. Or, vous auriez tout intérêt à lâcher l'ancienne façon de voir les choses parce que vous avez résolument envie d'aller de l'avant mais le fait d'essayer de caler la nouveauté sur l'ancien modèle, c'est simplement pour vous rassurer parce que vous voulez de la nouveauté, oui, mais vous voulez aussi du cadre, vous voulez de la stabilité, c'est important pour vous le cadre, vous êtes accroché, regardez ce que l'univers vous demande de lâcher, un cadre, un cadre de bâton et un page de bâton. Un cadre de bâton, c'est de l'engagement, c'est des réjouissances, c'est des célébrations, ça peut être un mariage, ça peut être la signature d'un contrat, de travail et le page de bâton, c'est le fait de tester des nouvelles envies, de picorer à droite, à gauche, de découvrir ces envies. Là, on est vraiment dans l'envie. alors j'ai l'impression que j'ai l'impression que ce n'est pas qu'on vous demande de lâcher l'engagement et de lâcher la découverte de nouvelles envies, mais c'est plus le fait que vous ne savez sans doute pas bien qu'est-ce qui vous fait envie, vous avez envie de renouveau, c'est sûr, mais vous pourriez être tenté aussi de vouloir de vouloir vous engager un peu trop vite dans une situation et ça pourrait être ça l'ancien modèle. Dans quelle mesure vous avez vite vite conclu dans le passé, j'en sais rien, moi, vous avez peut-être rencontré quelqu'un et puis 15 jours après, vous emménagez ensemble et ça a été votre modèle et puis là, vous avez envie de rencontrer quelqu'un d'autre, vous avez envie de rebâtir votre vie parce que vous êtes séparés mais vous avez encore cet ancien modèle de j'ai à peine commencé à découvrir, à rencontrer quelqu'un que j'ai tout de suite envie d'officialiser. L'univers vous dit oh, tranquille, tranquille. En fait, tu as surtout envie de la stabilité mais au fond, c'est plus une assurance zéro risque que tu demandes parce que la vraie nouveauté est le fait d'avoir un esprit clair, le fait de se lancer vraiment dans une aventure en acceptant le magicien, il accepte qu'il en est au début et qu'il est créateur de sa vie et qu'il a tout un chemin à faire. Il a 21 étapes qui l'attendent le magicien. derrière lui, il y a encore 21 arcades majeurs et vous, vous voudriez tout de suite avoir signé le truc et ça, c'est précisément vous le savez, vous êtes aussi en train de guérir ça, il y a une part de vous qui a besoin de cette sécurité, de cette stabilité. C'est toujours, c'est toujours pour se rassurer, on est tous fait pareil. ce que l'univers vous invite à continuer, donc sous-entendu que vous avez déjà commencé, 7 de bâton et pendu. Le 7 de bâton, on défend ses acquis, on défend les dépassements qu'on a déjà opérés, donc toutes les avancées que vous avez faites dans une situation, vous êtes en train de les consolider, de les défendre, vous défendez vos positions et le pendu vous invite à voir les choses autrement. donc cette détermination que vous avez avec le 7 de bâton, vous êtes quand même déterminé, déterminé et d'une à pas quand même vous précipiter et déterminé à voir les choses sous un autre angle pour pas vous laisser repiéger par ces énergies de 4 de coupe et de 5 de coupe. Vous savez qu'elles sont là et vous voulez pas vous laisser enfermer dedans. Mais, par ailleurs, il y a quand même soit un empressement à officialiser trop vite, soit un retrait justement. Vous avez du mal à vous réjouir, vous avez du mal à aller... j'ai la sensation que vous pourriez vous précipiter trop vite mais en même temps, même en se précipitant trop vite, ce que je sens surtout c'est que finalement vous avez du mal à bien en profiter, à bien savourer. on se réjouit avec le cap de bâton, avec le page de bâton, on découvre, on découvre ce qui fait plaisir, ce qui colle des papillons dans le ventre, ce qui nous passionne. C'est tout le contraire de ça. Regardez, vous avez l'impression qu'il y a des papillons dans le ventre et de la passion, vous ? Non. Donc là, j'ai l'impression que c'est à l'inverse, c'est-à-dire que vous avez oublié ce que c'était, que cette vibration, ces réjouissances, ces papillons dans le ventre, cette célébration, le fait de partager avec les autres, de se réjouir, de bâtir aussi ensemble, vous avez oublié ça et l'univers vous dit mais il faudrait peut-être que tu lâches aussi, les deux sont liés, que tu lâches cette part de toi, que tu ailles au-delà de ces énergies blasées et défaitistes, qui font que tu n'arrives plus à te réjouir et il faut que tu lâches ça, que tu ailles au-delà de ça et que tu commences justement à initier de la nouveauté même si c'est challengeant pour toi. Vous avez quelque chose à comprendre pour certains qui vous échappe encore, un as d'épée, là on a une vision claire des choses, pour l'instant ce n'est pas encore clair, vous êtes en train de chercher comment voir les choses autrement, pour d'autres vous avez une décision à prendre et pour l'instant la décision elle n'est pas encore prise, ce n'est pas évident pour vous, vous êtes dans la négociation, dans la médiation et il s'agit de dépasser ce côté ce côté on ne bouge pas, là il y a une j'ai une forme de statu quo vous avez envie vous avez envie de dépasser ça mais il y a à la fois des pourparlers qui sont nécessaires pour dépasser quelque chose et des pourparlers sur un mode optimiste, joyeux, aller de l'avant et ça aussi c'est un peu challengeant pour vous ce magicien quand il est bien aspecté bon évidemment dans ce tarot là ce n'est pas évident parce que le magicien c'est une énergie normalement qui est super ringolote qui a toujours le petit mot pour rire la petite blague etc c'est un bon vivant bon lui quand on voit sa tête on n'a pas l'impression qu'il va nous sortir la petite blague de la semaine mais voilà précisément vous êtes un peu vous êtes un peu renfroigné vous êtes un peu trop un peu trop austère là j'ai toute une colonne mais regardez-moi regardez-moi la brochette alors sa tête je vous l'ai montré regardez-moi la tête de celui-là voilà et celui-là on voit carrément pas sa tête mais bon c'est waouh c'est pas fun et si je passais un moment avec avec monsieur ou madame vierge waouh on va s'éclater dis donc bon je vous chante d'accord moi aussi il y a des moments où je suis où je suis comme ça d'autant qu'on me connaît un peu j'ai mon côté ours c'est clair mais voilà c'est une taquinerie de ma part mais voilà il y a des moments dans le mois où vous allez être vous allez être renfroigné et là l'univers vous dit mais sors de là sors de là ta plus grande force c'est d'aller de l'avant alors si ça peut t'aider mais accepte les invitations de sortir de bouger d'aller boire un verre voilà mais il faut aussi que tu que tu observes avec ce discernement de reine d'épée que tu observes ce qui se passe dans ta situation où est-ce que tu as besoin de réfléchir autrement où est-ce que tu as besoin de communiquer clairement alors que tu l'as pas fait c'est bien joli de ne pas être satisfait mais c'est pas en restant renfroigné dans ton coin les bras croisés que l'environnement va savoir qu'il y a un truc qui ne va pas tant que tu ne l'as pas dit en fait tu fais du boudin dans ton coin et si ça se trouve la situation pourrait se régler pacifiquement rapidement tranquillement mais à condition que tu en parles autre chose de prendre aussi la responsabilité d'aller de l'avant et d'aller de l'avant de rebondir là j'ai une forme de résilience pour ceux qui sont restés bloqués après une perte après la perte d'un job après une séparation amoureuse après bref après une engueulade après il y a eu une perte ça peut être une illusion aussi on se rend compte qu'on avait des projets on avait des espoirs et puis en fait on se rend compte que ça ne se fera jamais bon il y a un deuil aussi à faire des projets et des espoirs là on vous invite à reprendre du poil de la bête c'est vraiment de la résilience là les deux le chariot si on va de l'avant et la reine d'épée symboliquement c'est la veuve la divorcée du tarot c'est l'énergie qui a connu des revers qui a connu des séparations qui a connu des difficultés et qui s'est remis sur pied et qui recommence à faire des projets d'avenir à voir loin ça lui a donné beaucoup d'expérience il y a un côté pas insensible mais le fait d'arriver à mettre ses émotions de côté donc si effectivement parce que vous avez le droit surtout si surtout si vous avez de la peine surtout si si vous avez vécu un vrai deuil si vous avez encore un 5 de couple qui vous fait encore mal il y a quelque chose à guérir bon l'univers vous invite à aller guérir ça et à aller au-delà mais un deuil c'est un processus donc on ne vous demande pas non plus de tout régler en deux jours la tempérance est une énergie lente qui peut vous dire pendant tout le mois écoute prends ton temps c'est tranquille avec la tempérance elle vous dit c'est ok c'est tranquille maintenant elle vous dit aussi en force pour t'aider à aller de l'avant tu peux avoir des jours avec et des jours sans mais ce qui peut t'aider à aller de l'avant c'est que quand tu es quand tu acceptes une invitation par exemple quand tu es avec d'autres personnes ça va t'aider à guérir et à te faire du bien de mettre tes émotions de côté et de ne pas les séparer la reine d'épée elle est forte pour ne pas montrer ce qu'elle ressent donc si intérieurement vous avez encore de la peine et que vous vous sentez encore blasé si on vous invite à boire un verre chez des amis le temps de cette soirée même si intérieurement vous avez ça le temps de cette soirée ne le montrez pas et montrez plutôt ce côté ce côté enjoué on y va on se fait du bien parce que vous aussi ça va vous faire du bien ça va amorcer un cercle vertueux si vous montrez ces énergies plus je ne suis pas partisane de faire semblant et de ne jamais montrer de ne jamais dire ce qu'on a sur le coeur quand on est malheureux quand on est triste quand on souffre c'est bon aussi de le communiquer et de le dire à des gens autour de nous parce que ça fait du bien parce qu'on a besoin de vider son sac parce qu'il y a des gens qui sauront nous écouter avec bienveillance et nous remonter le moral bon mais il y a un équilibre à trouver là dedans et c'est également amorcer un cercle vertueux de mettre ça de côté parce que si vous êtes invité à une soirée et que dès que vous arrivez ben salut comment tu vas oh ben ça va pas j'ai pas le moral etc il y aura certainement des gens qui seront prêts à vous écouter mais ça pourrait tout de suite amorcer amorcer un cercle qui lui pour le coup ne sera pas tellement vertueux ou vous allez tout de suite vous poser en victime et du coup il y a des gens qui vont on va se mettre à parler de vos petits malheurs et puis du coup il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va dire ah ben moi c'est pareil en ce moment je suis en plein divorce et ceci et cela et les énergies de la soirée vont être focalisées sur des trucs comme ça alors que si vous rentrez si vous arrivez dans la soirée comment tu vas écoute ça va super bien et tout ça même si au fond vous savez que bon c'est pas complètement vrai mais vous vous concentrez sur ce qui va bien d'accord du coup vous allez générer un élan qui va être repris par d'autres personnes et ça va vous permettre à vous d'oublier vous même ces énergies là là il y a besoin aussi de retrouver de retrouver votre confiance votre stabilité intérieure et votre confiance vous l'avez en fin de mois l'impératrice et le jugement cette impératrice elle est magnétique regardez dans sa main elle a un éclair donc là il s'agit de retrouver votre pouvoir et avec le jugement c'est de la résurrection c'est du renouveau c'est on renaît on renaît de ses cendres avec le jugement donc là il y a vraiment quelque chose que vous dépassez que vous guérissez le jugement ça peut être aussi de l'inattendu il peut y avoir c'est comme si l'univers aussi vous disait arrête de faire le scrogneugneu dans ton coin à rouméguer parce que t'as envie de nouveauté t'as envie de rencontrer l'homme ou la femme de ta vie pour bâtir quelque chose et puis et puis tu vois rien venir les relations que t'as c'est pas à la hauteur ou voilà là c'est comme si aussi l'univers vous disait mais arrête de rouméguer dans ton coin parce que c'est pas comme ça que tu vas attirer l'amour parce que figure-toi que j'ai une surprise pour toi et plutôt que prévu ça serait pas mal que tu sois au meilleur de ta forme parce que quand le clairon va sonner est-ce que tu crois que l'autre va être séduit longtemps si t'es dans des énergies comme ça ou dans des énergies comme ça bon ben voilà vous avez la réponse j'ai pas besoin de vous le dire donc il y a un peu de ça l'impératrice elle fait des projets aussi elle est très tournée vers l'avenir elle est très tournée vers son environnement vers les nouvelles rencontres c'est une énergie de gestation donc là encore j'ai une notion de prendre votre temps de prendre votre temps pour guérir de prendre votre temps pour maturer de prendre votre temps pour préparer l'amorce de la nouveauté deux fois le 1 c'est en challenge donc est-ce que ça vient de vous est-ce que ça vient de l'extérieur de toute façon intérieur-extérieur ça se répond c'est souvent un phénomène de miroir le magicien c'est aussi pour vous dire t'es créateur-créatrice de ta vie donc en challenge avec ça dessous c'est attention si tu vibres si tu continues de vibrer ces énergies là à ton avis qu'est-ce que tu vas créer autour de toi bingo en revanche si tu changes tes énergies tu mets des trucs comme ça à la place que t'acceptes d'aller de l'avant et de vibrer de la nouveauté à ton avis qu'est-ce que tu vas créer bingo voilà vous avez tout compris donc je suis contente de voir ces deux cartes en fin de mois parce que pour moi il y a quelque chose qui s'ouvre un pouvoir qui se récupère une séduction qui revient des barricades qui ont plus besoin d'être maintenues là c'est on se redresse on a envie de oui on reprend son pouvoir on a envie de on a envie de briller on a envie de se mettre en avant on a envie de de porter un nouveau projet on a envie d'y croire à nouveau donc c'est plutôt sympa et là il s'agit de bouger d'accord il s'agit de bouger est-ce que j'ai autre chose accepter dans le dans le démarrage de quelque chose parce que pour certains vous avez quelque chose qui démarre réellement ce mois-ci c'est pas parce que c'est en challenge que ça n'arrive pas à démarrer mais ça peut être en train de démarrer maintenant c'est sortez les rames parce que c'est les premiers pas sont les plus difficiles et ça peut être un peu difficile parce que vous rendez un peu les choses difficiles avec un côté peut-être insatisfait ça démarre mais ça va pas assez vite ou j'aurais préféré que ça soit comme ça ou encore une fois il peut y avoir un côté donc les vierges on met le au placard on accepte de sortir de s'aérer la tête de bouger d'aller de l'avant de croire en soi le chariot il va de l'avant mais on a ce côté un peu brin de ballon dans le chariot on a dans la carte traditionnelle du tarot bon là on a des sphinx qui sont posés c'est pas très parlant mais dans la carte du tarot de Marseille on a deux chevaux qu'on voit aller de l'avant se cabrer un petit peu et surtout qu'ils partent dans des directions différentes donc on imagine bien qu'on est qu'on est tiraillé à droite à gauche ok mais là votre plus grande force c'est justement d'accepter ça donc c'est ok c'est ok allez qu'est-ce que vous avez en conseil le dragon de feu et le dragon rouge noir et or de Thor et bah mon vieux c'est du feu du feu là il y a aussi mais c'est très bien qu'il y a du feu du feu parce qu'il y a quelque chose qui s'était éteint en vous il y a justement un feu là un élan qui se rallume ça c'est très bien le dragon de feu alors il consomme les énergies basses autour de vous très bien vous êtes on vous dit vous êtes protégé en sécurité vous qui vouliez du 4 là vous êtes protégé en sécurité soyez déterminé et inspiré je vous fais confiance c'est exactement l'impératrice en fin de mois elle est déterminée elle est inspirée cette impératrice donc soyez déterminé et inspiré dégagez le chemin de votre âme c'est exactement ce qu'on vous invite à faire ici dégagez le chemin de votre âme et le dragon rouge noir et or de Thor vous protège au cours des changements période de transition et de transformation rapide détendez-vous vous êtes en sécurité ça fait deux fois qu'on vous le dit donc détendez-vous ça va bien se passer les vierges voilà ce que j'avais pour vous et puis détendez-vous vous êtes en sécurité quand je vous dis ça va bien se passer le chariot qui est une carte de victoire vous l'avez en force donc au cas où vous douteriez encore oui ça va bien se passer voilà ce que j'avais pour vous j'espère que cette vidéo vous sera utile si elle vous a plu je vous invite à la liker la partager la commenter et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications prenez bien soin de vous passez un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage bonjour bonjour